Chantique des Trois Enfants Cantique des Trois Enfants, dans le livre de Daniel Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubimes, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Le livre de Daniel, vous le savez, est un écrit de résistance, composé pendant la terrible persécution du tyran grec Antiochus Epiphane au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Pour encourager ses contemporains à tenir bon jusqu'au martyr, s'il le faut, Daniel raconte une histoire, pardon, enfin l'auteur raconte une histoire, celle d'un certain Daniel justement, qui aurait vécu plusieurs siècles plus tôt et dont la foi indomptable avait surmonté toutes les épreuves et les persécutions. Le livre parle donc en apparence de Babylone et du roi persécuteur Nabucodonosor au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais entre les lignes, tout le monde comprend qu'il s'agit d'Antiochus. L'un des épisodes fameux rapportés par le livre de Daniel est le supplice infligé à trois jeunes gens qui avaient refusé d'adorer une statue en or érigée par Nabucodonosor. Ils avaient été précipités dans une fournaise pour être brûlés vifs. L'auteur force volontairement le trait, évidemment, et le supplice est ce qu'on fait le plus épouvantable. Et la foi des trois jeunes gens et le miracle de leur survie n'en ressortent que mieux. Premier miracle, les voilà donc dans la fournaise surchauffée. Et ce n'est pas eux qu'elles brûlent, mais leurs bourreaux. Deuxième miracle, tous les gotés qu'ils étaient, les trois jeunes gens marchent au milieu des flammes en chantant la gloire de Dieu. Mais surtout le grand miracle, c'est qu'ils font un véritable examen de conscience au nom de tout leur peuple et ils donnent là un bel exemple d'humilité. Notre auteur suggère évidemment à ses lecteurs de s'y associer. Je vous donne quelques mots. « Béni et loué sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, et que ton nom soit glorifié à jamais, car tu es juste en tout ce que tu as fait. Tu as exécuté de justes sentences en tout ce que tu nous as infligé, car nous avons péché et agi en impie jusqu'à nous séparer de toi, et nous avons failli en toutes choses. Nous n'avons pas observé tes commandements. Agis envers nous selon ton indulgence et selon l'abondance de ta miséricorde. Qu'ils soient confondus tous ceux qui projettent du mal contre tes serviteurs, qu'ils sachent que tu es l'unique Seigneur Dieu, glorieux sur toute la terre. Au passage, on notera que la phrase « que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi » que le prêtre dit au cours de la liturgie eucharistique nous vient de ce cantique des trois jeunes martyrs du livre de Daniel. Et la suite du texte est spectaculaire. Plus on attise le feu, plus il y a de victimes parmi les bourreaux autour de la fournaise, pendant que les trois martyrs se promènent au milieu d'une rosée rafraîchissante. Et alors, du milieu des flammes, s'élève le plus beau chant que l'humanité a jamais inventé. Et ce sont ces premiers versets que nous chantons pour la fête de la Trinité. « Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères ! » C'est le rappel de l'Alliance conclue par Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob. Le rappel des promesses de Dieu, mais aussi le rappel de l'Alliance vécue au quotidien pendant des siècles. La longue quête d'Abraham, Isaac, Jacob vers le pays promis et la descendance promise. La longue marche de l'Exode avec Moïse. Le long apprentissage de ce peuple choisi pour témoigner au milieu du monde. Malheureusement, au long de cette marche, on a souvent trébuché. Et l'expression « Dieu de nos pères » est plus encore le rappel des multiples pardons de Dieu, surmontant inlassablement les infidélités de son peuple. « Béni, sois le nom très saint de ta gloire. » Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais on a tellement de respect qu'on dit « le nom » pour ne pas dire « Dieu ». « Béni, sois-tu dans ton saint temple de gloire. » Ce verset est historiquement situé. Il ne correspond pas au contexte supposé de l'exil à Babylone, car à cette époque-là, le temple avait été dévasté par les troupes de Nabucodonosor. Et là-bas, on n'aurait pas pu chanter cela. En revanche, à Jérusalem, sous le roi grec Antiochus Épiphane, qui remplace le culte du vrai Dieu par son propre culte, il est très important de continuer à proclamer, fusse au péril de sa vie, que Dieu seul est Dieu et que le temple est sacré, car là réside la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, les expressions « le trône de ton règne » ou « toi qui sièges au-dessus des Kéroubim » sont des allusions très concrètes à l'aménagement intérieur du temple. Je vous le raconte. Dans la partie la plus retirée du temple, le Saint des Saints, il y avait l'Arche d'Alliance, qui était un coffret de bois plaqué d'or. Et sur ce coffret étaient disposés deux statues de chérubins, les Kéroubim en hébreu. C'étaient deux animaux, ailés, avec une tête d'homme et un corps et des pattes de lion. Et leurs ailes déployées représentaient symboliquement le trône de Dieu. Au-dessus des Kéroubim, invisibles, mais certaines, demeuraient la présence de Dieu. On en était sûrs. C'était un rappel des temps de certitude où l'on savait d'évidence que Dieu était en permanence au milieu de son temple, ce qu'il voulait dire, bien sûr, au milieu de son peuple. L'auteur du livre de Daniel déploie volontairement ce champ de victoire. En bon prophète qu'il est, il sait, de toute la force de sa foi, que les puissances du mal peuvent bien se déchaîner, elles ne l'emporteront pas. Dans la tourmente que traversent tant de peuples aujourd'hui, ce message nous est tout autant nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada